Bonjour et bienvenue à la conférence « Emploi et déficience visuelle ». Je m'appelle Céline Chabot, je suis responsable développement et partenariat à la Fédération des aveugles de France et plus particulièrement en charge de la question de l'emploi. Durant cette conférence, nous allons nous arrêter sur la réalité de l'emploi en France pour les personnes déficientes visuelles et surtout essayer d'identifier les freins et les éléments qui facilitent l'accès à l'emploi. Revenons tout d'abord sur quelques chiffres. Bien que nous ne disposions pas de chiffres précis, la dernière enquête épidémiologique remontant à plus de 15 ans, nous estimons qu'il y a en France plus de 1,7 million de personnes malvoyantes et 70 000 personnes aveugles. Alors que le taux de chômage de l'ensemble de la population est de 10%, le taux de chômage des personnes handicapées atteint lui 20% et celui des personnes déficientes visuelles 50%. Comme une enquête vient de le révéler, pour 72% des chefs d'entreprise, le handicap, c'est d'abord le handicap moteur, alors qu'il ne concerne en fait que 13% de la population handicapée. Cette vision réductrice ne peut certainement que freiner l'emploi des personnes handicapées. Nous avons voulu connaître et comprendre la réalité derrière ces chiffres édifiants. Pour ce faire, la Fédération des aveugles de France a mené en 2013 une étude sur l'intégration professionnelle des personnes déficientes visuelles. Cette enquête avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, obtenir une photographie statistique de l'emploi des personnes déficientes visuelles en France. Comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer, nous ne disposions pas, ou en tout cas imparfaitement, de données précises sur ce sujet. Il s'agissait ensuite de comprendre les comportements face à l'emploi des personnes déficientes visuelles. Enfin, proposer des préconisations pour lever les freins face aux défis de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi de ce public. Nous avons recueilli 278 témoignages de personnes déficientes visuelles âgées de 18 à 60 ans, résidant dans trois régions françaises, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Île-de-France. Les personnes interrogées pouvaient être en emploi, en recherche d'emploi, en formation ou sans emploi et n'en recherchant pas ou plus. Cette étude a permis de faire un point grâce à des données précises concernant le public déficient visuel. Nous ne présenterons pas les résultats quantitatifs de cette étude, mais nous reviendrons sur les éléments qualitatifs qui l'en ressort. Ne nous voilons pas la face, la situation apparaît critique et ce, sur de nombreux points. Le parcours d'intégration professionnelle est difficile et complexe, avec des problèmes et des difficultés, tant en milieu ordinaire qu'en milieu protégé. Dans le milieu ordinaire, les principales difficultés sont les suivantes. La suppression des catégories de handicap en premier lieu. En effet, les employeurs pourraient avoir intérêt à recruter des personnes avec un handicap léger, leur permettant ainsi d'atteindre le quota de 6% requis par la loi de 2005. Pour autant, rappelons cette évidence. Les employeurs n'embauchent pas des personnes en situation de handicap, mais des compétences et la meilleure adaptation possible entre un homme et son poste de travail. Citons ensuite la non-accessibilité des formations. Le principe d'égalité d'accès à la formation est le même que celui de l'égalité d'accès à l'emploi. La réalité est nettement moins égalitaire. Les centres de reclassement professionnel accueillent jeunes et adultes en reclassement. Ils proposent des formations dans un cadre adapté, avec du personnel qualifié et les outils de compensation nécessaires. Les choix de formation sont cependant limités. Les filières universitaires s'ouvrent davantage, avec plus ou moins de difficultés, bien que les étudiants puissent être accompagnés par les missions handicap. Enfin, les parcours techniques type BTS, IUT demandent une analyse fine des besoins en matériel de compensation et analysent des tâches de travail et des risques professionnels. Citons enfin la disparition des métiers traditionnels qui entraînent un manque de débouchés. Par le passé, les postes traditionnellement réservés étaient standardistes par exemple. Ces postes ont tendance à disparaître. De même, les professions traditionnelles telles que musiciens, travailleurs manuels disparaissent également peu à peu ou ne perdurent que dans les entreprises du milieu protégé. Enfin, citons le défaut d'accessibilité des logiciels métiers. La loi de 2005 devait faciliter l'accessibilité des postes de travail et pourtant, l'accessibilité des sites web, intranet, extranet et surtout des logiciels métiers est de plus en plus oubliée. Par ailleurs, la méconnaissance par les entreprises des solutions permettant de maintenir et d'intégrer professionnellement des personnes déficientes visuelles est à ne pas sous-estimer. Citons enfin le secteur adapté. Le désengagement progressif de l'état du financement des entreprises adaptées ainsi que la concurrence exacerbée avec les entreprises du milieu ordinaire sont de réelles difficultés pour l'employabilité et le maintien en emploi des personnes déficientes visuelles. Poursuivons par une note plus optimiste et notons les éléments qui sont apparus dans notre étude comme favorables à l'insertion professionnelle. Tout d'abord, il est utile de le préciser, une réelle envie de travailler. Cela faisait en effet partie de nos interrogations de départ. Quid de l'envie de travailler versus les aides et prestations qui pouvaient être versées aux personnes restant à domicile ? Il ressort de l'étude que la majorité des emplois recherchés par les personnes déficientes visuelles ont une rémunération peu différente du niveau de prestations sociales qui pourraient être obtenues. Selon nous, cela traduit donc une réelle envie de travailler. Ensuite, il est à noter, et les employeurs embauchant des personnes déficientes visuelles sont unanimes, un capital énergie, une volonté et une détermination fortes de la part des personnes désireuses de travailler compte tenu de toutes les embûches qu'elles peuvent rencontrer. Alors, comment lever ces difficultés ? Nous avons identifié plusieurs leviers permettant d'améliorer la situation professionnelle des personnes déficientes visuelles. Tout d'abord, travailler à l'accessibilité des formations afin d'en ouvrir le plus grand nombre aux personnes déficientes visuelles. Pour garantir une insertion professionnelle et un maintien dans l'emploi réussi, il faut une formation solide incluant les outils de compensation de la déficience visuelle. Il faut ensuite améliorer l'accessibilité numérique, tant des logiciels métiers que des documents et outils bureautiques professionnels. Il faut également revenir un peu en arrière et s'intéresser à l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes déficientes visuelles. Ces jeunes doivent obtenir un niveau de formation initial plus élevé et surtout en adéquation avec les besoins du marché du travail. Les employeurs eux-mêmes doivent être sensibilisés et associés à la recherche de solutions pérennes. Il faut en effet que l'entreprise comprenne ce qu'est la déficience visuelle et notamment la malvoyance. Enfin, il nous semble important de réviser la lourdeur du handicap. C'est en effet une procédure qui peut mettre les personnes déficientes visuelles en situation de schizophrénie. D'un côté, elles doivent montrer qu'elles travaillent aussi bien et aussi vite qu'une personne valide et de l'autre, elles doivent mettre en évidence une moindre efficacité au travail. La question de la mise en place d'une proportionnalité entre obligation d'embauche et taux de lourdeur du handicap doit être mise à l'étude. Pour illustrer le fait que l'emploi pour les personnes déficientes visuelles, c'est possible, nous vous proposons trois vidéos de quelques minutes dans lesquelles des salariés déficients visuels ont la parole et s'expriment sur leur intégration ou leur maintien en emploi. La parole est ensuite également donnée à leurs employeurs, le CSA, le groupe Randstadt et le groupe Réseau Plus afin de valoriser leur action. Je suis le dirigeant de Réseau Plus, un groupe qui est d'entreprise de service à la personne, qui est constitué d'un pôle petite enfance avec des crèches, sous la marque Crèche Expansion Family, et donc une partie qui s'adresse aux personnes dépendantes, aux personnes âgées, sous la marque Adéseigneur. Je suis atteinte d'une maladie rare qui s'appelle le Stargate, qui est une dégradation de la rétine qui commence vers 6-7 ans et je suis un peu en fin de parcours visuel. Je suis arrivée il y a un an pour m'occuper de la communication du réseau, donc des deux pôles, Adéseigneur et Crèche Expansion Family. J'ai été surprise par la facilité avec laquelle la prise en compte de mon handicap s'est faite. Il y a une sorte de relation et d'accompagnement qui s'est mis en place de façon très fluide et très naturelle. Le mode de collaboration qu'on a avec Marie-Pierre, c'est beaucoup basé sur l'échange. C'est vrai qu'en tant que responsable commercial et du développement, on travaille beaucoup sur la partie graphique, et notamment c'est vrai qu'avec Marie-Pierre, on a essayé de faire la refonte graphique complète du réseau, sur une idée de Marie-Pierre d'ailleurs, qui s'est aperçue que ce n'était pas toujours très bien uniformisé. C'est vrai qu'avec Marie-Pierre au quotidien, on a une façon de travailler qui est peut-être un petit peu différente, mais ça se passe plutôt bien, vraiment jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème majeur. La preuve c'est qu'on arrive à travailler sur l'aspect visuel de l'entreprise, ce qui est quand même un effet bonvoyant, je pense, et assez remarquable. Je suis très heureuse dans mon travail, ça m'apporte une richesse intellectuelle, ça m'apporte de vivre au quotidien avec d'autres personnes, de ne pas être isolée, et j'ai une reconnaissance aussi par rapport à mon entreprise qui m'a donné une chance, et je sais qu'on est peu à avoir cette chance. Sur le partenariat avec la Fédération des aveugles de France, on a mis en place un système de formation de tous nos gérants, qui eux-mêmes vont former leurs auxiliaires de vie sur le handicap visuel. Je suis allée vers la Fédération des aveugles de France, et vraiment là, il y a encore une rencontre qui s'est faite, et je suis très contente parce que maintenant, le réseau ADSENIORS, vraiment, collabore avec la Fédération des aveugles de France, et ça se fait dans les deux sens. Le handicap de Marie-Pierre nous a ouvert les yeux, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, sur les techniques qui sont développées auprès des personnes dépendantes et qui peuvent être remises à disposition de nos publics, que ce soit dans la petite enfance, ou que ce soit pour les personnes âgées ou dépendantes. La politique du groupe Randstad en France, destinée aux personnes en difficulté de santé, c'est une politique qui est très élargie, qui n'est pas uniquement sur les gens en situation de handicap reconnus bénéficiaires. Il y a une mission handicap qui a été créée en 2012, qui nous a permis de décliner plein d'actions pour accompagner nos permanents en difficulté de santé, des actions qui vont de la communication, la formation, le recrutement, le maintien en emploi, travailler avec le secteur protégé, et puis bien sûr, tout le reste, le pilotage. Je suis chargé de ressources humaines chez Randstad in House Services. Je suis atteint de l'amoureuse congénitale de l'héber qui provoque une nécessité presque totale. J'ai juste des perceptions lumineuses qui ne me servent pas spécialement au quotidien, en tout cas dans le monde du travail. J'ai choisi les ressources humaines parce que j'aimais bien l'échange avec les gens et la possibilité notamment de pouvoir faire évoluer les personnes. Je me charge de leur intégration, de leur quotidien, de leur évolution professionnelle et aussi des échanges avec les managers. Une fois que ces outils ont été pris en compte et qu'on a adapté le poste, qui sont des adaptations assez faciles, je ne vois pas de différence avec un autre collaborateur. En revanche, sur son handicap, je vois une différence dans l'approche et la relation qu'il va apporter non seulement au sein de l'équipe, mais aussi au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que Thomas est quelqu'un de très fédérateur, que les collaborateurs vont venir plus facilement le voir, que comme il ne voit pas, il ne peut pas reconnaître, les collaborateurs viennent spontanément le saluer, que tout le monde le connaît. Et que du coup, ça crée un lien, et un lien très fort, qui est une vraie plus-value et que j'apprécie énormément, non seulement dans l'équipe, mais aussi dans l'entreprise. Avant mon arrivée, ce qui s'est passé, c'est que Ransad a contacté la Fédération des aveugles de France pour que l'association puisse faire une sensibilisation auprès des collègues, notamment, et leur expliquer ce que c'était d'empocher une personne en situation de handicap, puis répondre notamment à leurs questions, et on va dire démystifier un peu la problématique. Et avec la Fédération des aveugles de France, on a créé un guide, travaille ensemble, le guide du savoir-être avec une personne déficiente visuelle, guide qu'on a remis d'ailleurs à l'ensemble de l'équipe qui a accueilli Thomas lors de son intégration, et de la sensibilisation qu'a fait la Fédération à l'équipe. Je pense que c'est une richesse d'avoir une personne qui n'a non pas une différence, mais un particularisme. Ça apporte un peu d'humain dans une entreprise, on est quand même dans un contexte de travail sur ses compétences, sur ce qu'on apporte, et là on remet un peu l'homme. C'est aussi en adéquation avec les valeurs qu'on veut prôner, et chez Randstad, et chez Randstad In House. C'est de mettre à la fois en adéquation les compétences de quelqu'un avec les valeurs de l'entreprise. Au CSA, depuis plusieurs années maintenant, il y a une politique en matière de ressources humaines qui est vraiment dynamique, qui engage toute la direction administrative financière, et aussi les directions métiers, plus particulièrement du CSA. Et le taux d'emploi des personnes handicapées au CSA a fortement augmenté au cours des 4-5 dernières années. Et donc évidemment on fait tout pour que ça continue. Je suis aveugle complet, je suis atteint d'un glaucome congénital. En 32 ans de carrière, j'ai eu une carrière très intéressante au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, où j'ai eu des fonctions différentes, et aujourd'hui des fonctions à haute responsabilité. Bernard a toujours eu la pleine confiance de son employeur, et je crois que c'est réciproque. Il est un des secrétaires généraux les plus reconnus, les plus à l'aise dans ses fonctions, et donc son handicap de ce point de vue-là n'est vraiment plus du tout un frein à sa carrière professionnelle. Depuis 5 ans déjà, je suis administrateur de la Fédération des aveugles de France, qui a une mission très importante du côté de l'accessibilité, et surtout de l'intégration professionnelle des personnes aveugles ou déficientes visuelles. Aujourd'hui je suis donc secrétaire général du Comité territorial de Lille. Mes missions consistent à suivre de très près l'ensemble des radios locales et télévisions locales de quatre départements. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai, comme d'ailleurs les autres secrétaires généraux des comités territoriaux de l'audiovisuel, une assistante qui s'appelle Nathalie, et qui m'aide dans l'ensemble de mon travail quotidien. Lorsqu'il y a une affiche ou tout ce qui est papier, les courriers postaux, la revue de presse, c'est moi qui lui en fais la lecture ou quand nous recevons les bilans financiers des radios, comme c'est le cas actuellement. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les exemples d'intégration réussis sont ceux qui se sont préparés en amont. Depuis toujours, le CSA a fait en sorte que les outils soient adaptés à mon poste. J'ai trouvé une sympathie énorme et aucune pitié. Je suis considéré comme un collaborateur identique aux autres. Même si je pourrais prétendre à la retraite prochainement, je n'ai pas envie de quitter ce métier car pour moi, ce n'est pas seulement un métier, c'est une passion. Musique Musique Alors, en matière d'accompagnement à l'emploi, que pouvons-nous proposer ? Il est tout d'abord important de former les futurs salariés. Ne revenons pas sur la formation professionnelle que nous avons déjà évoquée, mais évoquons maintenant l'acquisition de l'autonomie. Il est important que les personnes déficientes visuelles soient autonomes, tant dans leur mobilité que dans leur vie quotidienne ou encore dans l'utilisation de l'ensemble des outils de compensation, informatiques notamment. Nous avons ensuite évoqué l'absolue nécessité de sensibiliser. Il est important d'expliquer les déficiences visuelles et leurs conséquences, mais également de faire comprendre qu'une même altération visuelle peut conduire à des handicaps différents, voire à aucun handicap selon la situation de la personne et les outils et stratégies de compensation dont elle disposera. Les employeurs doivent comprendre qu'embaucher une personne déficiente visuelle, c'est possible. Les vidéos présentées il y a quelques minutes en sont le parfait témoignage. Il est enfin nécessaire de sensibiliser le collectif de travail suite à un recrutement ou un retour en emploi. Donner des informations qui permettront la meilleure intégration de la personne, lever les idées reçues qui sont autant de freins à cette même intégration. Ces temps d'échange permettent souvent de poser les questions qui habituellement ne le seraient pas, étant jugées politiquement incorrectes. Afin de sensibiliser le plus grand nombre, la Fédération des aveugles de France a publié un guide à destination des entreprises embauchant un salarié déficient visuel. Ce guide s'intitule « Travailler ensemble, guide du savoir-être avec un collègue déficient visuel ». Une première version de ce guide avait déjà été réalisée en 2011. Épuisé, nous proposons une nouvelle édition réalisée en partenariat avec l'Agefiph et l'Institut Randstadt. Ce guide détaille toutes les modalités et actions nécessaires pour que l'employé, comme l'entreprise, développe rapidement des automatismes dans leur fonctionnement du quotidien. Il est ensuite important d'accompagner tant l'employeur que le salarié. Cet accompagnement se doit d'être global et ne pas se limiter, comme bien souvent à l'achat d'un matériel adapté. L'environnement global de travail doit être évalué pour que l'ensemble des aménagements puissent être proposés. Cela démarre dès le trajet domicile-travail que la personne déficient visuel doit apprendre, quand bien même elle est parfaitement autonome dans ses déplacements. Il y a ensuite les trajets au sein de l'entreprise, d'autant plus nombreux que l'entreprise est grande, voire très grande. Il y a enfin l'approche ergonomique du poste, identifier les aménagements et les matériels dont la personne aura réellement besoin pour travailler. Par exemple, toutes les personnes aveugles ne lisent pas le braille. Inutile donc d'investir systématiquement dans un matériel parfois coûteux. Ces accompagnements se doivent d'être réalisés par des professionnels de l'autonomie des personnes déficientes visuelles qui seront à même d'apporter des conseils adaptés à une personne dans une situation donnée. Il s'agit enfin d'apporter des services qui faciliteront la vie professionnelle ou seront adaptés aux besoins spécifiques des personnes déficientes visuelles. Prenons l'exemple de l'informatique. En entreprise, lorsque vous êtes bloqué sur votre poste, vous appelez le service informatique. Que se passe-t-il quand une personne déficiente visuelle utilisant un lecteur d'écran est bloqué ? Le plus souvent, ce service ne peut lui apporter de réponse car bien évidemment, il ne maîtrise pas ses outils spécifiques. Alors que se passe-t-il ? Dans le meilleur des cas, une solution est apportée après un certain délai. Dans le pire des cas, la personne doit se débrouiller toute seule, faire appel à une association, à des amis, etc. Mais dans tous les cas, elle n'est plus en mesure de travailler pendant un certain laps de temps. C'est pourquoi nous proposons une hotline informatique avec pour vocation de résoudre les difficultés liées à l'utilisation des matériels adaptés. Cette hotline permet de dépanner à l'instant T tant les salariés que les demandeurs d'emploi. Le service est accessible sur abonnement en composant un numéro vert. Les techniciens sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 17h. Notez que ce service est gratuit pour les demandeurs d'emploi et les salariés du privé bénéficiaires de la GFIP. Il s'agit enfin de mettre en relation les employeurs et les personnes en recherche d'emploi. Nous avons ouvert il y a peu un espace emploi qui propose à ce jour deux entrées. Un espace candidat sur lequel les personnes en recherche d'emploi peuvent déposer leur CV. CV qui pourront être par la suite consultés par les entreprises partenaires. Un espace recruteur sur lequel les entreprises partenaires proposent leur poste partout en France. Un troisième espace qui s'intitulera espace ressources sera prochainement mis en ligne. Il proposera des informations et des conseils tant pour les candidats que pour les recruteurs uniquement dédiés à la déficience visuelle. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande, de préférence par mail. Sur les questions emploi à l'adresse suivante emploi-aveugle-de-france.org Sur les questions informatiques et sur la hotline info.hotline-aveugle-de-france.org Je vous remercie de votre attention. A très bientôt. A bientôt. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021